Alors là, je me verrais bien faire un chignon plutôt, ouais, un petit bohème, un peu le côté là plutôt romantique, plutôt flou, ça serait sympa. Ah, ça serait pas mal, un style sympa en plus. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors je me présente vue, je m'appelle Charlotte, je suis coiffeuse et j'aurais aimé savoir si c'était possible que je te fasse une coiffure en 5 minutes. J'ai vu tes cheveux, enfin ton style, ça m'a inspiré et du coup je me suis dit que ça serait sympa. Carrément. Ouais, t'as 5 minutes à m'accorder ? Génial. Tu les as lavé ce matin tes cheveux ? Oui. Oui ? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un peu de volume sur les recouvrements là-dessus. Je vais cléper légèrement et après je vais faire un chignon un peu flou en fait sur le côté. Alors tu me dis si ça te tire ou pas ? Ah non, là, ça va ? Non, c'est parfait. Ouais, vu que t'as pas l'habitude de les attacher forcément mais je trouve que ça tu peux le porter super bien, tu vois le côté un peu sur... Coiffé décoiffé on va dire. Alors tu vois la petite astuce, enfin si un jour t'as envie de reproduire la coiffure, c'est de te faire un point d'attache, alors après du côté où tu souhaites. Là en l'occurrence je vais te le faire du côté du mouvement de ta mèche en fait, du côté droit. D'accord. Je vais te faire donc une tresse qui va me servir après de point d'attache. T'as une super couleur en fait de cheveux, tu fais quelque chose ou ? Oui en fait ouais j'ai des mèches longues. D'accord, ouais juste pour illuminer un peu. Voilà. C'est une pince qui te fait mal tu me le dis au cas où. Tu fais quoi dans la vie en fait ? Je suis dessinatrice. Ok. De temps en temps quand tu sors tu t'aimes bien un peu te faire des choses même si c'est les cheveux détachés, tu les boucles, tu fais des choses... Oui voilà j'essaye un peu de changer. D'accord. Et en fait tu vois toutes les mèches que je viens, que je te prends en fait je viens les fixer au point d'attache que je t'ai fait au début. Donc au final c'est quelque chose limite que tu peux faire reproduire assez facilement à la maison. Mais après en termes de point d'attache c'est assez simple à réaliser. D'accord. Ça te fait tout de suite quelque chose de coiffé tu vois pour une soirée à... En tout cas c'est vraiment agréable. Ouais du coup tu vois au niveau des pinces après le placement des pinces c'est avec des grosses épingles et des plus petites. Hum hum. Tu vas voir là je te reprends quelques boucles tu vois pour juste redéfinir quelques mèches. Tu vas voir ça va vraiment par rapport à ton style ça va vraiment super bien t'aller. En plus avec la couleur tu vois vu que tu avais fait quelques contrastes à l'intérieur ça te donne un effet assez sympa. Est-ce que c'est plutôt habillé, super habillé ou cool ? Bah tout dépend en fait de la tenue que tu vas porter. Oui voilà. Tu peux le porter tu vois en toute occasion c'est ça qui est sympa. Hum c'est bon. Là ce que je vais faire je vais juste te mettre un voile de brillance en fait ça te permet de la brillance et surtout ça sent super bon. Après ta mèche longue tu vas voir tu auras possibilité soit de la passer derrière les oreilles si tu préfères. D'accord. Soit de la laisser devant comme ça. T'es importante avec toi ou pas ? Oui. Oui. Parce que tu vois on va pouvoir regarder enfin si tu veux on va faire une photo de la coiffure. Ah bien sûr. On va faire un selfie toutes les deux comme ça ça va être... Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci de moi surtout. C'était vraiment super sympa et puis... Et bah écoute, peut-être une prochaine fois. Merci Martha. Sous-titrage Société Radio-Canada